On m'a chargé de remplacer le modérateur qui était prévu, c'est Mahfoud Aoufi, qui est pris dans les encombrements de la circulation. Je vais essayer de le remplacer. Alors, tout d'abord, je voudrais exprimer ma joie de me retrouver avec pas mal d'anciens militants de l'UGEMA, ainsi que parmi les autres qui sont venus écouter les propos de notre ami Clembourg. Je voudrais donc présenter notre ami Clembourg. Clembourg est un Américain, des États-Unis d'Amérique, qui était étudiant aux États-Unis vers les années 55-56, donc au moment du déclenchement de la révolution armée. Et il a eu l'occasion de rencontrer un responsable de l'UGEMA qui était venu assister à un congrès de l'USNSA, l'Union des étudiants des États-Unis d'Amérique. Je crois, en 1957, il s'agissait de notre frère Ali Lafderi, qui a représenté l'UGEMA à ce congrès des étudiants américains. Et en représentant l'UGEMA, il a exposé le problème non seulement des étudiants algériens à l'époque, mais de l'Algérie d'une façon globale, dans sa lutte pour la restauration de son indépendance. Après ce congrès, notre ami Clembourg, qui terminait ses études de licence, est venu continuer à faire, je crois, sciences politiques à Paris. Et là, il a pris contact, d'abord, de demain, avec Ali Lafderi et par l'intermédiaire d'Algérie d'Algérie avec les étudiants algériens qui se trouvaient à Paris, comme il le disait à une interview l'autre jour. Il a fréquenté le 115 boulevard Saint-Michel, où il a rencontré les responsables de l'époque de l'UGEMA, ainsi que les étudiants algériens, des étudiants et des responsables tunisiens, des étudiants et des responsables marocains. Le fait de reprendre contact avec les étudiants algériens, et surtout de montrer qu'il était d'accord avec la lutte anticolonialiste des étudiants algériens, pour que l'Algérie recouvre son indépendance, lui a valu beaucoup de problèmes, entre autres, il a été expulsé par la police française à l'époque, parce qu'il avait exprimé sa solidarité lors d'un meeting tenu en fonction, en honneur de la solidarité avec les étudiants algériens. Il a été, je crois qu'un meeting s'est tenu. Un jour, le lendemain matin, la police l'a expulsé de France, en lui disant, vous êtes un étranger et vous êtes venu en France et vous voulez critiquer la politique française. Lors de son expulsion, il est allé en Tunisie, et là aussi il a pris contact, évidemment, aussi bien avec les Tunisiens, mais également avec les Algériens, aussi bien les responsables étudiants et les étudiants que les autorités de l'époque. Et beaucoup plus tard, il a, quand il a commencé à travailler à Austin, il est professeur à Austin, professeur de sciences politiques, c'est ça ? Et il a maintenu le contact, ce qui nous a permis de le revoir plusieurs fois lors de ses passages en Algérie, puisqu'il a circulé un peu en Algérie, au Maroc en Tunisie et également au Moyen-Orient, puisqu'il s'est même marié avec une palestinienne, c'est bien simple. Et on a maintenu donc ce contact, et à l'occasion, en 2005, à l'occasion de ce que nous avions organisé à Clemsen, c'est-à-dire la célébration du 50e anniversaire de la création de l'UGEMA, l'UGEMA a été créée en juillet 1955 à Paris, et en 2005, fin juin 2005, nous avons organisé une cérémonie qui a duré trois jours pour commémorer le 50e anniversaire, mais cette cérémonie avait d'autres objectifs, dont elle nous a permis de rappeler l'existence, la création de l'UGEMA, l'historique de l'UGEMA, etc. Mais également, c'était pour nous l'occasion d'honorer les responsables des organisations nationales étudiantines étrangères qui, à l'époque, avaient aidé les étudiants algériens. Ils les avaient aidés sur le plan politique, sur le plan matériel, avec des bourses, sur tous les plans. Et nous avons voulu donc les faire honorer par le président, c'est Naziz Boudsféha, et on a essayé donc de retrouver tous ceux parmi eux qu'on a pu retrouver. Et entre autres, on a retrouvé trois responsables, je crois, de l'Union des étudiants américains, dont Clem Moore, et qui est venu à Clemsen, donc, en juin 2005, qui a participé à cette commémoration. Et il a eu l'idée, à partir de ce moment-là, d'interviewer un certain nombre, le plus grand nombre de responsables de l'UGEMA, qui étaient encore en vie, et d'en faire un ouvrage, que vous voyez ici. Et c'est ainsi qu'il a pu interviewer, je pense, une vingtaine de personnes. Et il a fait éditer son ouvrage par la maison d'édition de Kasbah, que je remercie aussi pour l'occasion que nous donne de nous retrouver en organisant cette conférence ici, aujourd'hui. Et donc, ces différentes interviews sont reproduites dans cet ouvrage qui a été mis en vente à partir du salon du livre. Ils ont voulu attendre qu'il paraisse officiellement à partir du salon du livre cette année. Et donc, il est là en vente un peu partout. Et parallèlement, ils ont demandé à M. Clem Moore de faire une espèce de conférence-débat sur l'UGEMA. Et c'est en ce sens que nous sommes tous ici présents pour pouvoir en parler un peu, aussi bien de ce qui a été dit dans le livre que, évidemment, de toute autre chose qui intéresse directement l'histoire de l'UGEMA et des responsables de l'UGEMA. Marat Lof, merci. Merci, Jaloul. C'est un grand plaisir de revenir en Algérie. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du salon du livre international pour m'avoir invité, pour m'avoir transporté du Texas où j'ai pris... Je suis en train d'enseigner là-bas, mais j'ai pris une semaine de vacances. Je crois que les étudiants-là sont en vacances. Alors, pour venir ici assister et reprendre contact avec votre pays et surtout rencontrer aussi bien les anciens, mes camarades, que les jeunes. Je voudrais aussi d'abord remercier pas simplement l'édition Casbah pour un très beau travail, mais surtout, je ne sais pas s'il est ici, quelque part, Mme Lajean, Lajean, qui a... Elle est là. Elle est là. qui a vraiment travaillé pour remettre mon franglais dans un état visible. Et je lui mentionne publiquement parce que, malheureusement, elle n'est pas mentionnée dans le livre. Et si j'avais eu le dernier mot, j'aurais ajouté. Alors, je le fais ça publiquement maintenant. Et je suis très heureux aussi, bien sûr, que, bon, tous les 28 contributeurs ne sont pas ici, mais nous avons quand même certains. Nous avons, par exemple, pas le premier, malheureusement pas le deuxième non plus parce qu'il est décédé, décédé, mais le troisième président, M. Oud Haït Chalal, qui était un de mes premiers contacts après Ali Lactari pour connaître la situation des étudiants algériens à Paris. Et ensuite, je l'ai revu plus tard à Tunis parce qu'après qu'on m'a excusé de la France, moi qui voulais être avocat, j'ai décidé, non, je serai productologue maintenant. Et j'ai commencé à étudier le Maghreb. D'ailleurs, j'ai fait ma thèse, bien sûr pas en Algérie, occupée par les Français encore, mais en Tunisie. Et là, j'ai rencontré de nouveau mes camarades de l'Ugema. Alors, je n'ai pas pu avoir tout le monde, mais c'est M. Joloul Berkeley ici qui m'a vraiment aidé. C'était lui un peu le coordinateur des opérations. D'abord, réunir la... Il y avait presque une centaine à Tremsen, n'est-ce pas? Et ensuite, m'aider à récupérer ce que je pouvais récupérer pour participer dans ce livre. Maintenant, il y avait certaines règles du jeu. C'était que j'enregistrais nos dialogues. Ensuite, il y avait un étudiant africain de Niger, Samy Adamou, qui n'a pas pu venir malheureusement, mais qui a transcrit les enregistrements et ensuite en édité. Et ensuite, en renvoyé ses contributions aux contributeurs pour qu'ils voient, pour qu'ils édite. Dans certains cas, ils ont tout à fait changé. Et il y a certains, d'ailleurs, qui ont écrit directement sans cette procédure. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre collectif. Moi, je n'étais qu'un peu, enfin, l'Américain, l'étranger qui demandait des questions. C'est eux, c'est leur travail plutôt que le mien. Mais quand même... Oui, oui, il faut surtout féliciter M. Odaït Cholal, le de Mala qui est là. Il y a pas mal d'autres contribuateurs. Il y a... Abdelham... Il y a M. Odaït Cholal qui va venir bientôt. Nous espérons. Il y a aussi d'autres que j'ai voulu avoir qui n'ont pas pu, pour une raison ou une autre, je n'ai pas pu toucher à les d'Aktari, par exemple. Il y a d'autres, comme ici, dans cette salle, qui auraient dû contribuer. De Dina Bass, je mentionne, puisqu'il est, je crois, là, derrière, quelque part. Et, enfin... Alors, ce qui en contribuait, quand même, le but de ce travail, aux origines, c'était un peu travail de politologue pour comprendre l'histoire récente de l'Algérie à travers ces élites d'une certaine génération. mais l'histoire de l'UGMA en soi devenait si intéressante parce que j'écoutais des paroles d'apparence un peu contradictoires, enfin, de perspectives différentes, qui faisaient, alors, que le livre est concentré surtout, vraiment, sur l'histoire de l'UGMA entre 55 et 61. Oui, l'UGMA a continué en principe jusqu'à 63, mais, effectivement, il y a eu un réunion l'été de 61 où il y a eu la démission collective du bureau exécutif à une délégation spéciale pour laisser à Krim Belkacem et les autres politos militaires du GPRA qui étaient en train de changer à faire des étudiants ce qu'ils voulaient. C'était la fin, c'est-à-dire, d'une certaine vie associative libre qui a été développée par l'UGMA. Et c'est ça, le point, je crois, le plus intéressant pour ce qui s'est passé dans l'histoire qui n'était pas connue à l'époque quand j'ai commencé mes recherches, je ne savais pas. et aussi peut-être pour les générations actuelles. On parle de vie associative et ce livre, ça explique un peu enfin, la gloire, les succès du UGMA à travers le monde, mais aussi les jeux politiques à l'intérieur, enfin, plutôt, à l'extérieur, les autorités, États-majors, Fédération de France, ceci et cela, qui voulaient manger l'autonomie des étudiants. Je pourrais entrer dans les détails, mais enfin, je crois que c'est à vous de lire ce que je voudrais faire maintenant. Je ne veux pas donner une conférence. Je voudrais plutôt qu'on soulève des questions. on a les responsables ici qui pourraient vous indiquer ce qui s'est passé. Je vous donne simplement un bref aperçu qu'il y a des questions d'interprétation. D'abord, l'UGMA, est-ce que c'était comme l'UGTA et les commerçants et les femmes, etc., c'était un surcursal du FLN ? Eh bien, non. Nous avons des récits, par exemple, du docteur Faradi, un peu plus ancien que B'laïd Abt-Islam, qui connaissait un peu l'histoire, la trajectoire de l'UGMA. Nous avons l'Amin Khan, malheureusement, je ne pense pas qu'il est ici, mais qui vivait la chose d'Alger et qui pouvait aussi parler de la... enfin, la création de l'UGMA. Il y avait, enfin, de différentes interprétations, comment le premier bureau exécutif d'Ahmad Taleb, de H.I. Yaker et Mouloud Balawan et compagnie, comment ça s'est créé, qui l'a composé, qui était derrière ça ? Est-ce que l'UGMA, c'était quelque chose de créé en ordre par Havan Ramdan, qui venait d'être libéré en janvier 55, ou est-ce que c'était quelque chose qui était créé d'une autre façon, avec une trajectoire indépendante ? Alors, moi, je pense vers, je pense vers l'interprétation de l'autonomie de l'UGMA en tant que création, qui, bien sûr, a très bientôt fait cause commune avec la révolution. C'était, comment est-ce qu'on dit ? C'était, il y avait une formule que Massaoud et d'autres avaient dans leur résolution, c'était, enfin, l'arme de la révolution qui travaillait en plein soutien de la révolution algérienne. Ça, il n'y a pas de question. Mais, quand même, il y avait une autonomie d'organisation. Quand l'UGMA est dissoute en France en janvier 58, il y avait quand même une tentative de dire que les responsables de l'UGMA avaient déserté le bateau qui devait être discipliné par l'FLN. Le bureau exécutif de l'UGMA est resté solidaire. On a voulu les diviser, mettre les uns comme des pions de la Fédération de France. ça n'a pas marché. L'UGMA est resté. Il a changé pour aller en Suisse. Il y a eu une certaine division de travail où l'UGMA s'occupait des étudiants à l'extérieur qui étaient de plus en plus nombreux avec la répression française et que section universitaire de l'FLN, c'est une affaire d'Idi Labasse et d'autres à l'intérieur à la France qui avaient deux organisations. Mais il y a eu toujours des tentatives de contrôle et quand la... Enfin, il y a une autre discussion, c'est qu'est-ce qui s'est passé même en 56 ? Il y a eu la fameuse grève illimitée des étudiants. Est-ce que c'était mot d'ordre de l'FLN ou est-ce que c'était quelque chose décidé spontanément par les étudiants ? Là, je pense qu'il y a deux interprétations et que les deux probablement sont correctes. D'un côté, il y a eu spontanéité des étudiants. D'autre côté, l'FLN voulait bien sûr faire, encourager cette grève. Mais c'était une action en parallèle, c'est pas que les étudiants c'était les... on dirait en anglais les petits Poodles comme Blair de Bush de la FN c'était pas du tout vrai. Les étudiants avaient leur trajectoire indépendante. Ensuite, l'UGMA établi en Suisse avec une grande une lourde responsabilité pour les étudiants à l'extérieur voulaient quand même se renouveler. C'était une association démocratique donc en principe il faut avoir un congrès chaque année. Bon, c'était pas possible bien sûr après le congrès clandestin de 57 ce n'était pas facile d'organiser quelque chose si on était dissous en France. Ils sont quand même arrivés à avoir un congrès véritable réussite d'après tout ce que j'ai pu entendre et lire dessus je ne suis pas là personnellement mais d'après ce que j'ai entendu vraiment une réussite sur le plan pas simplement de la propagande extérieure internationale mais sur le plan de la teneur d'une démocratie au sein de l'association. Il y a eu un renouvellement il y a eu certains du bureau politique qui n'ont pas été réélus d'autres qui étaient de nouvelles qui sont entrées au bureau exécutif enfin c'était la démocratie en marche mais il y avait certains qui pensaient que non non moi je veux contrôler cette organisation et c'est à cause de ces contradictions enfin je ne sais pas si Saoud Aïchela pourrait en parler ou s'il veut en parler peut-être pas mais à cause des tensions et puis finalement après en 61 tout le monde était un peu fatigué et ils ont fait une démission collective parce qu'il y avait des forces politiques le pouvoir à l'extérieur qui était émietté d'ailleurs il y avait trop de forces contradictoires sur l'organisation et c'est pour ça qu'ils ont démissionné et c'était un peu l'anticipation de l'été de discorde de 62 que les étudiants avaient déjà vécu bon moi je crois justement je suis j'ai terminé je voudrais qu'on soulève des questions et surtout que les autres contributeurs qui sont ici il y aurait de Malek par exemple qui je n'avais pas connu à l'époque parce que lui il était déjà au Mujahid quand je suis arrivé à Paris en 57 mais quand même ils ont tous suivi l'histoire et ils le connaissent beaucoup mieux que moi moi je n'étais que un facilitateur donc en fait je devrais moi présider la séance et les autres sont les ceux qui font le discours je vous remercie je remercie notre ami Glenn Moore pour cet exposé préliminaire et comme il l'a dit je crois que c'est plus intéressant pour nous d'écouter des questions et d'essayer d'y répondre je voudrais quand même ajouter quelques mots avant de passer la parole je voudrais souligner deux ou trois points qui me paraissent très importants en ce qui concerne l'UGM en ce qui concerne l'histoire de l'UGM un premier point c'est sur le mouvement étudiant le mouvement étudiant algérien a suivi à peu près le même itinéraire que le mouvement politique algérien c'est à dire que les étudiants algériens ont commencé par créer comme le mouvement politique a créé l'ENA l'État nord-africaine avant d'arriver au PPA AMT etc le mouvement étudiant a créé les AEMAN l'AEMAN d'Alger d'abord l'AEMAN d'Alger puisque la seule université en langue française qui existait en Afrique du Nord colonisée par la France c'était l'université d'Alger et qui regroupait des étudiants algériens mais également beaucoup d'étudiants marocains et tunisiens entre autres Mehdi Bambarka a fait sa licence de mathématiques à l'université d'Alger Bahir Adran qui était le dauphin de Bourguiba a fait ses études à l'université d'Alger donc l'AEMAN d'Alger regroupait les étudiants et là sur le plan historique ceci après la fin de la première guerre mondiale vers les années 1917 ou 19 19 et parallèlement ce qui se passait à l'université d'Alger a été créé en France dans les différentes universités de France à Paris ça a été et on les a appris à ce moment là les AEMNA AEMAN c'est l'association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord et en France on les a appelé les AEMNA l'association des étudiants musulmans nord-africains qui se trouvaient donc aussi bien à Paris ça a commencé à Paris il y en a eu à Toulouse il y a eu à Grenoble il y a eu à Lyon à Bordeaux un peu de partout là où il y avait des étudiants angéliens tunisiens et marocains ensuite en 1953 donc avant le déclenchement de la révolution en 1953 les Tunisiens ont pris l'initiative de créer leur union nationale du jet elle a été créée en 1953 et c'est à ce moment là que les étudiants algériens ont dit puisque l'AEMAN qui a été créé maintenant il y a eu une union nationale tunisienne c'est à notre tour aussi de créer et l'idée a démarré pratiquement en 1954 avant même le 1er novembre c'est un peu pour rejoindre ce que disait sur les origines du géman et dès début dès janvier 1955 c'est à dire à peine deux mois après le déclenchement de la révolution armée du 1er novembre une initiative a été prise par l'AEMAN d'Alger qui a envoyé à toutes les universités en France où il y avait des étudiants algériens leur demandant de réfléchir à la création d'une union d'étudiants algériens et une conférence préparatoire a été programmée pour avril 1955 et cette conférence préparatoire a préparé le congrès qui a eu lieu en juillet 1955 c'est à dire à peine neuf mois après le déclenchement de la révolution et je signale au passage que c'était la première union organisation nationale qui a été créée algérienne qui a été créée l'UGTA il a fallu attendre février 1956 c'est à dire l'année d'après pour qu'elle soit créée ensuite l'UNFA l'union des commerçants etc. au passage pour la création l'UGMA il y a eu un problème de principe qui s'est posé c'est l'histoire du M fallait-il comme l'UGET créer l'UGA l'union générale des étudiants algériens ou fallait-il préciser l'identité si j'en puis dire des étudiants algériens en ajoutant musulmans et là je signale au passage que ce n'était pas un aspect purement religieux c'était un aspect identitaire comme on avait les équipes de football l'USMO l'USMBA etc. il y avait toujours le M les scouts musulmans algériens etc. il y avait toujours le M faut faire la différence et il y a eu donc un débat très sérieux surtout à la conférence préparatoire d'avril 55 qui s'est tenue à Paris et où la majorité a été pour l'UGMA et là le Canada a été l'avocat de cette aise et il pourra peut-être développer si les gens sont intéressés donc ça c'est un aspect deuxième aspect important que je vais souligner sur l'historique de l'UGMA c'était donc une organisation qui a été créée par la force des choses à Paris non pas à Alger puisqu'on était déjà en pleine révolution avec tous les problèmes qui se posaient pour pouvoir et il a fallu déclarer à la préfecture d'Alger avec les différentes instances comme une organisation il y avait le congrès mais entre deux congrès il y avait un comité directeur donc qui était élu par le congrès qui devait suivre l'évolution et indiquer la politique à suivre et un comité exécutif le premier comité directeur était composé de 17 membres si je me rappelle bien et un comité exécutif de 5 membres et d'après les statuts comme le disait Clembourg il devait y avoir un congrès annuel et effectivement en 1955 il y a eu le premier congrès il y a eu ensuite un deuxième congrès en 1956 fin mars 1956 début avril il y a eu un troisième congrès dans une semi-clandestinité en décembre 1957 à Paris et ensuite après la dissolution officielle par les autorités françaises de l'époque de l'UGMA les instances de l'UGMA ont transité d'abord en Suisse et ensuite ils sont installés à Tunis où il y avait le GPRA et il y a eu le quatrième congrès en août 50 en août 60 à Virelbeil dans les environs de Tunis et là il y a eu en ce qui concerne les instances de l'UGMA il y a eu le passage de le comité directeur de 17 membres à 23 membres et le comité existif de 17 membres à 17 membres c'est un peu sur le plan de l'historique et sur les autres aspects dont je voulais insister sur ce point c'est que là aussi il y avait un troisième point c'est que tout en étant disant un outil pour la révolution algérienne sur le plan politique sur le plan des relations avec la jeunesse parce que là aussi l'Algérie a créé une organisation de jeunesse qui était affiliée à Hawaï qui était de tendance des pays à l'époque de l'Ouest et à la FMJD qui était de l'Est la même chose l'UGMA a été membre aussi bien de l'Union internationale des étudiants qui est regroupée les unions nationales des pays de l'Est que du Conseil qui est regroupé les étudiants occidentaux et dès l'été 56 c'est à dire à peine un an et un ou deux mois après sa création notre union a été reconnue comme union nationale ce qui veut dire quoi ça veut dire que l'Algérie était reconnue comme nation aussi bien par les unions nationales des étudiants de l'Est que ceux de l'Ouest donc il y avait un combat politique qui a été mené de la même façon on peut dire qu'une des premières manifestations de l'UGMA a été en août 55 donc à peine un mois après au moment où il y a eu les événements de Skigda et il y a eu une déclaration du comité exécutif qui dénonçait ce qu'avait fait le comité exécutif bon donc parallèlement à cet aspect d'organisation politique il y avait aussi une organisation organique au niveau des sections d'organisation politique et il y avait aussi là aussi c'est un aspect important dès 57 après la levée de la grève et là aussi j'insiste sur un point le problème de la grève donc comment il a été à partir d'Algérie où la situation était vraiment très difficile pour les citoyens il y a eu la grève et tout à l'heure mais ensuite il y a eu une décision avec l'accord du CCE de l'époque en 57 il n'y avait pas encore le GPA en octobre 57 la reprise des études mais avec une orientation nouvelle on allait envoyer des étudiants dans d'autres pays comme France et Alger c'était pratiquement impossible d'autres en France à l'extérieur et dans l'idée de préparer l'avenir donc en même temps qu'on continuait donc la bataille sur le plan politique pour avoir l'indépendance on prépare déjà les cadres de l'avenir et là aussi il y a un travail important qui a été fait qui a permis à l'Algérie en 62 au moment donc de l'autodétermination avec le référendum de notre mission et de l'indépendance de prendre en charge parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque toute l'administration était tenue par les français ou disons les européens qui étaient là et leur départ massif par la pression de l'OAS devait paralyser pratiquement l'administration de l'Algérie heureusement qu'il y avait eu aussi un travail de préparation qui a permis de passer cette phase délicate pour le moment donc ce que je vais vous réciter et la parole est donnée à celui qui a il faut vous annoncer et la micro ou la roche bonjour je crois que d'après Harvey pardon il faut vous annoncer je me présente ben Graine le journaliste au midi libre d'après Harvey je crois l'IGMA sur le parc a pasculé sous l'emprise des oulémas est-ce que c'est-à-dire vous confirmez et si c'est le cas quelle serait l'orientation qu'a prise le mouvement merci tu veux que je réponde à cela je précise qu'il faudrait que les questions ça t'intéresse surtout à monsieur nous parce que nous nous sommes je crois que M. Barnier de Malek à Echela ils connaissent beaucoup mieux que moi la chose mais je ne sais pas où Harvey a pu dire que l'IGMA était sous l'influence des oulémas la seule chose c'est que bon il y a deux interprétations l'FLN a choisi Ahmed Taleb comme premier président ou que Bled Abdeslam et compagnie de cette éminence crise derrière l'IGMA de l'époque a décidé qu'il fallait avoir toutes les représentations des différentes forces politiques que l'IGMA en fait était une opération PPA MTLD mais qu'il fallait maquiller un peu avoir alors les bourgeois avoir un peu l'Udman c'était Liachi Yaker qui était chef de la jeunesse l'Udman et puis bien sûr Ahmed Taleb c'était le profil idéal plus ou moins c'était pas un militant mais c'était le fils de son père qui était Bashir Brahimi c'était aussi un intellectuel qui avait édité un périodique pendant deux ans à l'université d'Alger le jeune musulman et maintenant ces deux interprétations en fait c'est la même chose c'est à dire tout le monde FLN Bled Abdeslam les autres étudiants étaient d'accord qu'il fallait que le premier bureau national soit aussi représentatif que possible et bon il y a eu on venait de terminer avec ce fameux bataille des M est-ce que c'est l'union générale des étudiants algériens ouvert aux catholiques et aux juifs progressistes ou est-ce que c'est l'union générale des étudiants musulmans algériens alors Edamala qui est ici peut vous parler longuement sur cela parce qu'il était un des chefs de file il était l'idéologue des ailes mais ça ne voulait pas dire je pense que le de Malek était ouléma mais les gens comme de l'aide d'Islam voulaient que bon le secrétaire général c'est Moulet Balawan c'est PPA MTLD c'est sa personne mais que les autres le président le vice-président que ça montre notre visage n'est-ce pas alors le véritable contrôle enfin Balawan est devenu président après en 56 quand on pouvait enfin se démaquiller un peu et aller au travail parce qu'on était déjà un peu développé comme organisation est-ce que ça répond à votre question oui annonce-toi je m'annonce M. Roday-Chala ancien président du l'Union je m'excuse de rester assis je suis un peu fatigué non la présentation qui a été faite par notre ami Clémour est relativement exacte d'une façon générale mais en fait il a situé ça sur un plan strictement tactique force n'est pas tout à fait exact pourquoi parce que la composition du du premier exécutif est le résultat de cette énorme bataille qui a eu lieu auparavant il a fallu regrouper nos avions des oppositions partout à travers la France et Navarre il y avait beaucoup de gens qui disaient pas du Géba il s'agissait de construire l'UGA ce n'est qu'après la conférence préparatoire où c'est à fond se sont affrontés les points de vue où une très grande majorité s'est dégagée et il faut reconnaître qu'à ce moment-là quelqu'un comme Taleb a joué son rôle a joué son rôle en essayant de convertir les gens ses amis même qui n'étaient pas d'accord il y avait beaucoup de gens ayant appartenu à l'UDEMA à l'Union démocratique du Manifeste algérien c'est-à-dire du Parti de Férat Abbas qui n'étaient pas chauds qui n'étaient pas d'accord pour que nous intitulions l'Union comme Union générale des étudiants musulmans algériens de sorte que l'issue même de ce combat de cette dialogue ce n'est pas un combat ça a été très fraternel on a bagaillé c'est vrai ça a été très difficile et à partir du moment où cette majorité s'est dégagée nous avons voulu la traduire dans les instances dirigeantes du pays de l'Union on s'est dit maintenant parce que l'initiative comme chacun sait était l'initiative PPR MTN c'était le grand mouvement moteur de la création de cette notamment à la tête de laquelle se situait Abdelair Al-Islam qui en a été un peu le promoteur et bien on a pensé qu'après ce qui s'est passé au niveau de la conférence préparatoire et du grand débat idéologique qui s'est développé il faudrait que cette union qui s'est dégagée cette majorité qui s'est dégagée à la conférence préparatoire soit réfléchie se reflète dans les instances dirigeantes de l'Union nationale et c'est pour cette raison que notre ami Taleb a été nommé a été élu élu président je ferais remarquer que les décisions étaient prises au scrutin secret comité directeur comme comité exécutif donc évidemment il y avait les préambules les préambules les palabres dans les couloirs toute élection est précédée par des contacts par des mais ce qui est intéressant c'est que nous avons voulu exprimer cette union nationale qui s'est formée qui s'est exprimée d'une façon très claire au niveau de la conférence préparatoire au demeurant les choses ont été très vite puisque trois mois après au mois de septembre l'UGA a décidé elle-même de se dissoudre spontanément de dire c'est terminé nous mettons fin à l'existence de l'UGA et nous demandons à nos militants de se rejoindre de se rattacher à l'UGA voilà exactement le contexte historique dans lequel dans lequel s'est développé ce processus qui a conduit à la à la à la désignation de à la nomination de M. Pallet comme président de l'UGA merci beaucoup pour cette explication surtout que alors l'idée que la FN téléguidée à l'UGA c'est tout à fait faux puisqu'il y avait les discussions internes qui ont mené à cette sorte de concomité et puis l'évolution de 56 après il y avait là pour répondre à ce point pardon pour répondre à ce point ce que tu dis est vrai et faux en même temps tu dis les deux choses parce que il faut reconnaître que dans les mois qui ont suivi le 1er novembre le grand courant qui s'est dégagé parmi les étudiants spontanément était favorable à l'UGA donc nous avions pratiquement épousé à l'exception de quelques camarades d'ailleurs très valeureux que nous aimions beaucoup qui se sont démarqués qui n'ont pas voulu nous suivre donc si tu veux le FLN n'est pas intervenu directement d'une façon active dans la désignation des instances dirigeantes de l'Union mais l'orientation l'obédion générale qui a été qui s'est dégagée déjà au moment de la conférence préparatoire et ensuite à la préparation du Congrès c'est que les thèses de l'aide du FLN et notre rattachement idéologique au FLN était totalement acquis ce qui d'ailleurs pour des raisons légales n'a pas été affirmé parce qu'ils nous auraient dissous l'UGMA était désigné était constitué en fonction de la loi de 1901 c'est à dire que nous étions une association française donc nous étions obligés d'obéir de respecter les règlements si nous allions déranger à cette règle ça aurait été une dissolution automatique ça n'y a aucun doute ce n'est qu'à une année plus tard au deuxième congrès de l'UGMA où Mouloud Belawan a été nommé président que les deux thèses les deux grands thèmes de la lutte de libération se sont affirmés un l'indépendance notre adhésion à l'indépendance nationale parce que dans les premiers textes du premier congrès il n'en est pas question il y a deux négociations avec le FLN représentant du peuple algérien voilà les deux grands points qui ont totalement changé la structurité et c'est sur cette base que nous avons continué notre lutte merci 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 Ça donne évidemment à M. Moore et surtout aux anciens de l'UGMA qui ont pratiqué le pouvoir après l'indépendance. La question est la suivante. En quoi l'expérience de l'UGMA, dont ces rapports ou Al-Qadam, à l'époque, peut-elle contribuer à expliquer le rapport pouvoir politique, le rapport politique intellectuel actuellement ? Merci. Les leçons d'aujourd'hui, je pense que c'est simplement que les Algériens, si on leur laisse, dans un état de droit, décider leur organisation, ils peuvent le faire. C'est ce que l'UGMA a fait jusqu'à 1961. Le problème arrive quand on essaie trop de contrôler de l'extérieur. Et maintenant, il y a une vie associative en Algérie. Dans quelle mesure est-ce que les associations peuvent développer leur propre autonomie d'une société civile ? C'est, je crois, la question à poser, mais l'histoire de l'UGMA, c'est une sorte de défi. Ça démontre que les Algériens, l'élite algérienne de l'époque, ça avait ce que Tocqueville parle, les possibilités d'association, les affinités, la sociabilité. Alors, on attend. C'est tout. Oui ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y, très bien. Bienvenue, conférenciers. Bienvenue à tous nos anciens de l'UGMA, de l'AIMNA. Vous avez avancé. Je suis un ancien de l'AIMNA, de l'AIMNA et de l'UGMA. Section d'Alger. Section d'Alger, c'est qui a tenu son assemblée générale le 19 mai, dans le local de Franck Arbeste. Je dois dire que, lors de cette assemblée générale, nous n'avons pas connu des perturbations d'ordre idéologique ou en ce qui concerne l'engagement au côté du FLN et en ce qui concerne le désir très vif d'aboutir à l'indépendance, ce qui a toujours caractérisé les organisations qui ont succédé à l'AIMNA, à l'AIMNA et à l'UGMA. L'UGMA d'Alger, j'ai assisté sur ordre du FLN. Si j'étais l'un des chargés de la discipline des débats, je dois témoigner que les débats se sont déroulés et focalisés essentiellement sur la lutte armée. Nous avons d'ailleurs, à partir de là, noté qu'Alaoua Bambartush Rahimahouma, qui présidait les débats, l'Amin Khan et Saddam, et d'autres, comme le commandant Mohamed Mouadien, qui était lycéen, comme le lieutenant Liège Kalach, qui a tenu tête pendant sept jours dans les gorges de la Chifa, à un bataillon de l'armée française, armé jusqu'au dents, pour... et il est mort glorieusement au bout de ce... Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait énormément de jeunes, jeunes filles, et jeunes lycéens, et jeunes lycéens. Quand nous savons qu'en 56, toute l'Algérie comptait 27 000 lycéens et lycéens, d'origine algérienne. Les lycéens ne dépassaient pas de 500, au moins de là. Et c'est là, le débat était essentiellement centré sur la lutte armée et sur la nécessité de renforcer les rangs de la Hélène pour bonifier, si l'on veut, la qualité de la lutte et de l'organisation de la lutte armée. Je vous remercie. bravo. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Allez-y. Bonjour. Je suis une jeune ex-algérienne. J'ai une question pour M. Mouard, si vous permettez. est-ce que vous pouvez m'expliquer comment il vous est venu cet intérêt pour la lutte des étudiants algériens pour l'indépendance de leur pays et pour la lutte en général algérienne ? Merci. Est-ce que vous avez compris ma question ? Non. La motivation. J'aimerais bien s'envoire comment il vous est venu cet intérêt pour la lutte des étudiants algériens en particulier et la lutte algérienne en général pour l'indépendance de notre pays. Merci. Je prenais une position des étudiants américains. J'étais le représentant fidèle des résolutions de août 1957 au congrès de l'USNSA à laquelle j'ai assisté. mais mon intérêt réel pour l'Algérie, je crois que c'était un peu provoqué par les actions françaises contre moi. C'est honnête. C'est honnête. Pour être honnête. Je voudrais compléter juste en ce qui concerne cette question. Je crois que Clémour l'a déjà dit. Les étudiants américains de l'époque, comme la plupart d'ailleurs des organisations nationales après la Seconde Guerre mondiale, étaient profondément anticolonialistes. Donc, il avait cet aspect déjà. Je cite le même au passage que des responsables, je crois que à l'île à l'État de l'État de Moutran, a eu même un contact avec Kennedy à l'époque, quand il est parti aux États-Unis. Donc, ce n'est pas uniquement par l'autodéfense qu'il a pris position pour l'Algérie, c'était aussi un problème de principe. Les États-Unis d'Amérique qui avaient lutté contre les Anglais pour la dépendance et tout ça étaient pour l'anticolonialisme après la Seconde Guerre mondiale. Oui, en fait, les États-Unis à l'époque, il n'y avait qu'un sénateur canadien qui a pris position pour l'Algérie l'été de 57. Mais, parce que les États-Unis en même temps étaient au milieu de la guerre froide, alors la France était alliée pour l'Algérie.